France Bleu Roussillon Je me suis régalée avec ce livre que je vous présente aujourd'hui, Les Mamans Créatives, c'est son titre, un livre signé Marion Laplace. C'est une jeune maman de Baot qui vient de sortir ce livre aux éditions Marabou. Bonjour Marion, vous êtes graphiste, diplômée en arts appliqués, vous êtes photographe de métier, c'est pour ça que les photos sont si belles dans le livre, et vous avez surtout une fille qui a 4 ans maintenant, sur qui vous avez testé toutes vos fabrications, c'est ça Marion ? Oui, c'est bien ça. Vous créez votre blog Les Mamans Créatives, sur internet, facile à trouver, Marion Laplace, le blog, et on tombe sur vos tutos, parce que ce sont des tutoriels, des petites vidéos. Du coup, vous avez fait des vidéos sur toutes ces petites choses que l'on bricole à la maison, sans mettre de voix, juste avec la force des images. Voilà, c'est que les étapes. J'ai trouvé ça très bien d'ailleurs. Et tout à fait à l'image du livre qui est une fête à lui tout seul, il est tellement plein de couleurs, plein de bonnes idées. Vous serez au Salon Loisirs et Créations de Paris en novembre, et au marché de Noël à Saint-Estèvres, on en reparlera tout à l'heure. Vous voulez transmettre le goût de la création, c'est votre moteur, c'est le moteur de votre livre, c'est ça Marion ? Oui, et aussi le partage avec son enfant, créer avec son enfant pour plus de complicité, et puis créer des beaux souvenirs aussi. Aussi ? Alors ça a commencé à quel âge avec votre fille ? Alors elle avait presque deux ans, un petit peu moins. Oui ? Voilà. C'est elle qui a manifesté le désir de faire des choses ? Vous aviez constaté qu'elle était souvent les mains dans la farine ? Oui, alors elle a toujours adoré la peinture, tout ce qui était à modeler, activité manuelle, et un jour, c'est vrai que j'ai voulu faire une activité qui me semblait assez déco et très sympa réalisée, et puis je l'ai filmée pour le partager en vérité. Donc ça a commencé par le blog ? Voilà. Comme ça ? Sur les réseaux sociaux d'abord, sur Facebook, ça a commencé. D'accord, donc votre fille, il y a deux ans, se rend compte de ce qui se passe, et le jour du jeu, elle continue de vouloir être filmée aussi, j'imagine ? Oui. Et vous vous prenez au jeu aussi ? Voilà. Ce n'était pas prévu au départ de cette histoire ? Non, pas du tout. C'est venu comme ça par hasard ? J'ai posté la vidéo sur mon compte personnel pour le partager à mes amis, et en 24 heures, la vidéo, elle a été vue 300 000 fois et partagée des milliers de fois. Et donc, c'est vrai que le lendemain, je me suis dit pourquoi pas créer une page dédiée à ça et partager encore plus d'activités avec d'autres mamans qui soient en demande. Donc voilà, j'ai créé les mamans créatives. Alors, au bout de combien de temps de blog, vous vous êtes dit je vais faire le livre ? Le livre, c'est venu plus d'un an après quand même. C'est au bout d'un moment, j'avais envie de quelque chose de physique, sortir un peu du virtuel. Et donc, comme je suis graphiste de métier, la mise en page, ça me connaissait. Vous avez tout fait de A à Z sur le livre. Voilà. Pratique. C'est du travail manuel, et je me mets à la place de certains qui se disent mon Dieu, moi je ne sais rien faire de mes dix doigts, je suis complètement nulle en travail manuel, je ne peux pas créer. Est-ce que tout le monde peut créer quelque chose ? Alors oui, vraiment oui. En tout cas, les activités que je propose dans le livre, elles sont simples à réaliser, avec des outils et des matériaux du quotidien. On peut les trouver soit au supermarché, soit en pharmacie. Voilà. Et même dans le placard de votre cuisine, il faut de la farine, de l'huile parfois, même de l'eau, des colorants alimentaires, ou encore de la craie. Voilà. Ce n'est que des matériaux simples, pas chers, et des activités très rapides et faciles. Vous habitez un tout petit chez vous, moi aussi, et plein de gens habitent un tout petit chez eux, ils n'ont pas forcément des grandes pièces pour salir, stocker, un tas de choses. Comment vous faites ? Vous avez installé un petit coin spécial pour ça, à la maison ? Alors oui, j'ai une petite buanderie où j'ai mis quelques petites étagères. C'est dans la buanderie que ça se passe, d'accord. J'ai mis des petites étagères, et tout est rangé, un peu en bazar, mais c'est rangé. Un peu en bazar quand même, d'accord. Est-ce que vous stockez beaucoup ? Parce que je vois qu'il y a des jolis pots de confiture, par exemple, qu'on peut récupérer. On peut récupérer un tas de choses. Alors, qui dit récupérer ? C'est bien, c'est ok, mais il faut quand même stocker, en attendant ce jour où ça va servir. Oui, c'est vrai, il faut stocker. Bon, voilà, après, il suffit d'un petit espace. Comme je dis, moi, c'est la buanderie, ça peut être un petit placard dédié, ou bon, voilà. Ce n'est pas des matériaux, en général, qui sont très gros non plus, quoi. Ensuite, vous travaillez où ? Sur la table de la cuisine ? Sur la table de la salle à manger ? Oui, dans la salle à manger, tout le temps. Oh, la salle à manger, d'accord. Moi, je conseille quand même une nappe dédiée à ça, et un petit tablier pour l'enfant, et voilà. Quel est votre plus grand motif de satisfaction, ou de plaisir, ou de fierté, quand vous faites quelque chose avec votre fille ? Avec vos quatre mains ? La fierté, c'est de créer ensemble, déjà, à deux, à quatre mains, voilà. Et avoir surtout la fierté de pouvoir l'accrocher chez soi, et d'être fière, surtout, du décor qui est vraiment différent de ce qu'on voit, par exemple, à l'écolier de Nouilles, à l'époque, voilà. Mais ça a vécu, ça. Ce que vous présentez en photographie dans le livre, on se dit, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas elle, à quatre ans, qui a fait ça, votre fille, des tableaux comme ça, par exemple, ce n'est pas possible. C'est elle toute seule, ou c'est elle avec maman ? Alors, ça dépend des activités. En général, c'est à deux, mais certaines, oui, c'est elle toute seule, parce que c'est des activités, par exemple, il y en a une avec de l'encre. L'enfant met de l'encre sur une feuille de papier. Ce n'est pas la peinture marbrée, c'en est une autre. Non, c'est la peinture au sel. Au sel, oui, j'ai vu ça, c'est très bien. On met juste de l'encre, et ensuite, on met du gros sel dessus. Et à l'effaceur, après. Je trouve ça génial. La magie opère. On va voir comment vous trouvez vos idées. Vous allez nous en parler dans un petit instant, parce que comment avoir toutes ces idées, vous allez nous le dire dans un petit instant, Marion Laplace, pour les mamans créatives. Vous êtes notre invitée ce matin. Marion Laplace, elle est de Baot, c'est une jeune maman qui signe les mamans créatives aux éditions Marabout pour fabriquer avec son enfant plein de choses amusantes et jolies, avec du papier, de la peinture, de la farine, de la colle, que sais-je encore. C'est truffé d'idées, c'est très bien présenté. Il y a le blog qui va avec sur internet, Marion Laplace, le blog, tout simplement, les mamans créatives. Vous allez sur internet et vous allez voir. Et le livre est très bien fait également. Simplissime. À quoi ça sert de fabriquer Marion soi-même, sa craie, sa peinture ou sa pâte à modeler, alors qu'on en trouve à pas cher à un ou deux euros dans plein de magasins, pas loin de Perpignan, n'importe où, finalement ? Alors, le but, ce n'est pas de gagner de l'argent, de l'avoir moins cher. Ce n'est pas vraiment ça. C'est plus le concept de créer ses propres couleurs, ses propres peintures, ses propres crées. L'enfant atteint une fierté et puis c'est très gratifiant pour lui. Donc, c'est plus pour ça. C'est pour le lien avec l'enfant et d'apprendre à créer quelque chose, la fabrication. Tout n'arrive pas dans le magasin. Tout ne vient pas du magasin. Exemple de recette sympathique. Moi, j'ai un coup de cœur. J'en ai eu plein dans le bouquin. Sur le sable magique, j'avais vu justement ça dans un magasin de jouets, le sable magique. Ça coûte assez cher, en réalité, à l'acheter. Et là, on peut le faire soi-même. Comment est-ce qu'on fabrique ce fameux sable magique qui est à la mode ? Alors, uniquement, la recette que je propose, elle est simple parce que c'est pour les tout-petits. Farine, craie et huile, j'ai vu. De l'huile. Et on va avoir des craies pour faire de la couleur après, à la fin. Et ça, ça suffit ? On a exactement la même texture que ce sable magique ? À peu de choses près ? Pas tout à fait. Après, là, bientôt, je vais en faire une nouvelle recette du sable magique, justement. On peut plus améliorer pour les plus grands, cette fois. Mais c'est pratiquement pareil. Oui, l'enfant s'amuse tout aussi bien. Donc, on met ça dans un bac, dans sa chambre. Il peut faire des châteaux comme il veut. On n'attend pas l'été d'être sur la plage. C'est ça. Pour le coup. Comment est-ce que vous trouvez vos idées ? Moi, ça ne me viendrait pas l'idée un jour de me dire « Tiens, avec de la farine et de l'huile, je vais faire du sable magique ». Comment est-ce que vous avez trouvé ces idées ? Alors, des idées, ça vient un peu partout. Donc, c'est à force de tester des choses, des matériaux, des ingrédients. Et un petit peu sur Internet, évidemment. Ensuite, en magasin, quand je me balade, c'est vrai que, ou même aux magasins de déco, je vois quelque chose qui me plaît. Je me dis « Tiens, j'aimerais bien faire un tuto qui ressemble à ça, mais toujours adapté aux enfants. » Donc, voilà. À votre façon, toujours. À votre façon. On peut faire de la pâte à modeler avec de la peinture et de la farine. Oui. C'est extraordinaire. Oui. C'est fou, ça. Et ça marche aussi bien et même mieux ? Là, par contre, oui. C'est vraiment identique. Pareil. Identique. Donc, ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est naturel. C'est-à-dire que l'enfant peut le mettre à la bouche et on sait ce qu'il met à la bouche. Donc, c'est de la gouache, c'est quoi comme peinture que vous utilisez ? Ah non, c'est du colorant alimentaire. Colorant alimentaire et farine. Voilà. C'est comestible. Bon, il ne faut pas le manger non plus, mais c'est comestible. Avec de la craie et du plâtre, on peut faire une palette d'aquarelle, c'est ça ? Non, ça, c'est pour faire la craie. Ah oui, ça, c'est pour faire la craie. J'ai trouvé très bien aussi des gros bâtonnets de craie pour dessiner sur le goudron, par exemple, sans se faire mal aux doigts. Une palette d'aquarelle avec du bicarbonate, du miel et du maïs. De la fécule de maïs. Oui, exactement. C'est ça ? Oui. Quel drôle d'idée. C'est fou, ça. Oui, et donc ça, c'est pareil. C'est encore une fois quelque chose qui est comestible. Ce n'est pas dangereux. Ça se conserve ou ça finit par périr ? Ah non, pas du tout. Ça se conserve un mois, deux mois. Ça sèche, en fait. C'est comme de la peinture à l'eau. On prend le pinceau, on le trempe dans l'eau. Votre fille Léa a fait son premier tableau avec vous. Elle avait un an et demi ou deux ans. Votre amie Betty est de la partie. Vous la remerciez dans le livre. La sœur Laura a participé. Charlène, Catherine. Je me suis dit, mais c'est un univers très féminin. Où sont les hommes dans tout ça ? Oui, c'est vrai. C'est très féminin. Oui ? Oui, non. Non, sur ma page Facebook, j'ai des papas. Ils sont présents, ils se manifestent assez régulièrement. On est là, on est là. Mais j'ai aussi beaucoup de mamies et des assistantes maternelles, beaucoup. C'est aussi pour les petits garçons. Et c'est pour les petits garçons, évidemment. Je faisais juste cette petite remarque qui m'avait sauté aux yeux. On peut faire des bulles géantes. J'ai adoré la recette facile. La pâte à modeler, je l'ai dit. Les gros bâtonnets de craie pour dessiner par terre. Peindre avec de la mousse à raser. La mousse à raser de papa. Tiens, il est là papa. On va lui piquer sa mousse à raser. Les boîtes aux trésors avec les trésors des enfants et des pots de confiture. Vraiment, c'est une mine de jolies idées. On va vous voir au marché de Noël à Saint-Estèvres. Alors là, ça va être bien pour vous aller dédicacer votre livre. Oui. Et vous ferez un atelier sur deux jours. Voilà. Pour faire. Le mieux, c'est de faire. Voilà, pour montrer déjà en direct comment ça se passe, une activité. Et puis après, il y aura la dédicace derrière. Oui. Le salon loisirs et créations à Paris. Ça y est, vous montez à la capitale. Oui. Ça, ce n'était pas prévu. C'est une surprise pour vous à chaque fois. Oui, oui, oui. C'est ça. Ça s'enquille bien. Et les éditions Marabou qui édite votre livre que l'on trouve partout dans les librairies, les magasins type Cultura et autres. Voilà. Et sur Amazon. Et sur Amazon. Vous êtes partout maintenant. C'est fou. Cette petite maman de Baot qui n'a l'air de rien. Voilà, ça y est, elle va envahir tous les rayons avec son livre Les mamans créatives. Le livre des activités à réaliser en famille aux éditions Marabou. Merci Marion. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite de ce livre. Et vous allez également faire un petit tour sur le blog Les Mamans Créatives et lesmamanscreatives.com Réécoutez un podcast sur francebleu.fr Sous-titrage Société Radio-Canada